salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale je vais vous montrer donc la petite mallette la petite sacoche que j'ai acheté donc pour pour ma switch light donc vous aviez vu dans la précédente vidéo dans la vidéo unboxing la petite sacoche que j'avais reçu avec mais bon c'était une toute simple on ne savait y mettre que la console et moi j'en voulais une où on pouvait mettre donc le chargeur minimum avec donc pour transporter c'est plus pratique que toujours transporter le chargeur séparément donc voilà j'avais trouvé ce modèle ci sur Vinted la personne la vendait c'était 10 ou 11 euros et je l'ai négocié à 7 euros je l'ai eu pour 7 euros bon il n'y a pas de marque je pensais que c'était big ben mais c'est même pas big ben sinon ça aurait été indiqué ici c'est une mallette sans marque mais bon elle fait bien le taff elle est bien rigide et tout elle est solide donc c'est le principal bon j'aurais aimé qu'il ya un petit logo switch au milieu et tout ça aurait été bien mais bon voilà c'est sobre mais bon c'est efficace c'est ce qu'on lui demande donc voilà quand on ouvre déjà j'ai reçu des petits accessoires avec et je vais vous montrer ça par après donc quand on l'ouvre on a ici une partie où on peut mettre le chargeur d'ailleurs j'ai reçu je vais vous montrer ça après aussi on peut y mettre le chargeur ici donc ça c'est plutôt cool le fermer pour protéger la switch light on a un petit compartiment pour y ranger donc 10 cartouches switch ici c'est dommage qu'il n'en ait pas mis ce côté là aussi vu qu'il ya ça frotte pas contre l'écran donc ils auraient pu en mettre ici mais bon ça c'est pas grave donc on peut en mettre 10 ici et si on peut encore en mettre un peu neuf ou dix aussi oui si on peut en mettre une aussi donc il ya également 10 emplacements ici et là en dessous on met la suite light évidemment il ya ici une petite dragonne je vous montrer enfin un petit truc donc quand on met la suite light ça permet de la soulever et de la prendre mais ça permet également quand ceci est fermé de la scratcher donc vous avez vos jeux ici et donc la console tient parfaitement dedans voyez franchement c'est super pratique donc quand vous fermez hop vous mettez votre chargeur à cet endroit là on va le faire tout de suite et vous allez voir que tout tient parfaitement dedans on met le câble d'un côté et la partie chargeur de l'autre et vous fermer donc voilà quand vous fermez ça voyez franchement ça tient bien c'est franchement très pratique le fait de pouvoir mettre à les 20 cartouches et le fait que la console soit bloqué c'est vraiment super bien fait je trouve donc voilà on retire avec ceux ci j'ai également reçu cette petite coque en silicone qui protège donc tout l'arrière de la console j'ai retiré l'autre j'ai pas eu facile en plus à retirer l'autre mais bon voilà ici celle ci elle accroche bien à la main en plus quand on y joue c'est vraiment très pratique donc voilà j'ai reçu cette petite coque en silicone comme je vous ai dit ces petits embouts pour les sticks analogiques donc voilà il y en a deux orange deux bleus et de tout tout fin transparent j'ai également reçu ici un verre un écran en verre pour protéger l'écran de la suite light donc avec le petit chiffon pour nettoyer l'écran avant de l'installer et j'ai reçu également ce petit accessoire que je ne connaissais pas donc ça c'était dans dans le dans la mallette donc en fait voilà ça vous ouvrez comme ceci en fait voilà ici ça se met comme ceci pour pouvoir mettre votre nintendo switch light ou la switch normal à la switch normal elle va dessus également vous pouvez l'incliner de plusieurs façons différentes donc ça c'est assez pratique bon peut-être pas pour jouer quoi que bon moi voilà on risque pas en jouant de faire des mouvements pour qu'on filme je trouve que c'est assez pratique mais il faut le mettre par exemple comme pour moi le mettre un peu plus haut alors on peut le mettre presque à 90 degrés comme ceci ou alors ici il ya trois positions différentes comme ça je trouve que ça va voyez si je l'allume pour filmer c'est impeccable c'est pratique je peux jouer sans de que la console ne bougeait bon risquer d'avoir les reflets de la lampe parce qu'en plein action des fois on fait pas trop attention aux mouvements qu'on fait avec la console donc je trouve que c'est quand même un petit accessoire assez pratique donc voilà voilà franchement un chouette accessoire je n'avais jamais vu ce type de truc ça fait un peu penser aux aux docs pour le steam deck dans différents points juste c'est juste pour le poser aussi il ya des petits patins anti dérappant en dessous donc c'est assez chouette je trouve voilà voilà les amis donc ce qui conclut cette petite vidéo présentation de la petite valise est pour la switch light n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas moi je suis super content de l'avoir acheté de super content de ce modèle qui est quand même assez robuste assez solide bon le seul truc que je lui reproche et qu'il n'y a pas un petit logo nintendo suite j'aurais bien aimé qu'ils aient ça au milieu un peu comme sur la petite sacoche du steam deck avec le logo steam mais bon ça c'est pas encore trop grave le principal c'est que ça fasse le boulot quoi donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas moi je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos n'hésitez pas également lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui est la référence et la vidéo qui aide la chaîne et c'est moi un petit commentaire dites moi ce que vous pensez de ce modèle et si vous connaissez d'autres modèles aussi pratiques que celui ci donc avec assez de place pour y mettre la console le chargeur et les cartouches n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quel modèle vous avez ou quel modèle vous connaissez donc qui sont aussi chouette aussi pratique ça pourrait peut-être m'intéresser pour pour après quoi pour changer un petit peu voilà voilà n'hésitez pas également à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux ça fait toujours super plaisir qu'on a de nouveaux abonnés de nouveaux passionnés qui arrive sur la chaîne et je vous donne donc rendez vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien prenez soin de vous surtout jouez bien ciao ciao ciao